... Nous avons assisté depuis deux semaines maintenant que les ondes des médias sont brouillées et la vitesse supérieure pour ces autorités c'est d'extraire ou de brouiller certains signaux dans des bouquets canassades pour quand même faire souffrir la population puisque nous sommes beaucoup plus vus par cette population. Il s'agit bien sûr de Djoma, vous avez vu derrière nous, c'est ça, Djoma censuré par le bouquet canassade, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a d'autres explications ? Parce que nous avons suivi le directeur général dans son interview tout à l'heure dans Recur le Monde. Oui, c'est vrai, depuis hier, très malheureusement, on a été coupé du bouquet canal plus sans aucune information préalable, c'est-à-dire le DG n'a pas reçu une information officielle, une lettre officielle consistant qui expliquerait le pourquoi de la censure dont nous souffrons aujourd'hui. La grande question que moi je me pose depuis que ces faits se sont élaborés, c'est que quand on parle de Canal+, on parle de Bolloré. De Bolloré, exactement. On parle de Vincent Bolloré. C'est une filiale de Bolloré. C'est une filiale de Bolloré, effectivement. C'est lui le PDG, presque. De façon provisoire, j'espère, parce que jusqu'ici, quand on allume la télé, quand on met le 224, on voit juste en bas que c'est écrit « Joma ». Mais tout est noir. Donc, qu'est-ce qui a dû pousser ce monsieur à le faire ? On sait qu'il a des intérêts ici. Est-ce que ses intérêts n'ont pas été menacés ? Est-ce qu'il n'y a pas eu... Bon, là, on est obligé de spéculer. Justement, est-ce qu'il faut spéculer autour de ça ? Est-ce qu'il faut expliquer parce que les intérêts sont menacés pour biaiser ou bien pour tordre le coup aux clauses des contrats qui lient « Joma » à Canal ? Parce que, quelle que soit la clause, je crois que, normalement, une lettre devait être adressée au DG. Écoutez, pour tel motif, pour tel motif, nous voulons vous couper de Canal+. Ou bien, généralement, c'est des avertissements, premièrement, qui viennent. Nous vous informons que vous avez failli. Vous avez enfin aux règles qui existent entre nous, aux contrats, vous n'avez pas, à respecter les clauses du contrat. Et pour tel motif, nous vous donnons un avertissement. Si ça se répète, nous avons... Généralement, les contrats, c'est comme ça qu'ils sont élaborés. Bon, maintenant, venir sans aucune information préalable, sans prévenir qui que ce soit, qui de droit, on vient. On enlève tout simplement. On se pose la question, deux questions, où on est, qu'est-ce qui se passe ? Parce que j'ai l'impression... Excuse-moi, j'ai l'impression d'être dans un pays communiste, dans un pays socialiste, où, par exemple, le système qui est mis en place, quand, par exemple, généralement, dans les pays socialistes, communistes, quand on dit c'est quoi la démocratie, ils te diront que la démocratie, c'est bien parler du communisme et du capitalisme. Est-ce que ce ne serait pas dans ce cadre qu'on est en train de rentrer maintenant, parce qu'une presse, généralement, ça ne se touche pas ? C'est vrai. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de respecter un peu les parodies de Henri Monterland, qui dit que quand la bêtise gouverne, l'intelligence est un délit ? Est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui, que ceux qui sont intelligents, ceux qui sont audacieux, sont opprimés dans leurs droits ? Mais oui, restons un peu dans le cadre de... pour dire justement que la presse, c'est... quand une presse est libre, elle sert justement à veiller sur une bonne gouvernance. Et aujourd'hui, on n'est pas dans ce sens. C'est la presse, un journaliste d'ailleurs, c'est l'information. Et permettre aux citoyens, aux pauvres citoyens, qu'ils soient ici à Fonacri, au dernier village du pays, de savoir réellement qu'est-ce qui se passe dans son pays. Et imagine maintenant que cette presse, aujourd'hui censurée comme sur Canal, qui est un moyen de communication, pour certains... pour la presse d'ailleurs, parce que nos émissions et puis nos programmes passent par là. Imagine, aujourd'hui, nos journalistes, beaucoup sont agressés, certains sont arrêtés. Comment je vais dire ça ? Nous sommes censurés. Est-ce que quelque part, la liberté d'expression n'est vraiment pas menacée ? Mais c'est le cas, on est menacé aujourd'hui. D'où d'ailleurs, c'est écrit quelque part, la presse étant dangereuse. Et parlant de Canal, avant même qu'on ne revienne à Canal, nous avons constaté depuis la semaine dernière... Il y a deux semaines, hein ? Voilà, la première semaine d'abord, on a vu que nos ondes radio étaient carrément brouillées. Et ce sont les auditeurs qui nous portent. Parce que moi, généralement, dans mon émission, je suis en contact direct avec les auditeurs, qui m'appelaient, « Ah, je n'arrive pas à vous écouter bien. » Donc c'est en ce moment qu'on a constaté qu'il y avait quelque chose qui était en vous. Et là, il y avait une menace extérieure. Et cette menace, finalement, on a découvert que ce sont nos ondes qui ont été brouillées. Et ce n'était pas seulement nous, il y avait d'autres médias qui faisaient partie. Et la semaine qui a suivi, hier, avant-hier, on a dit réellement que, oui, on ne peut plus émettre sur le bouquet Canal. Le bouquet Canal, qui est une société privée, qui est indépendante du gouvernement guinéen, comment c'est possible que Canal décide réellement de censurer, de museler Joma Media ? D'accord. Normalement, c'est un contrat qui nous lit. Et le contrat, s'il devait avoir une décision, si on devait prendre une décision, le contrat voudrait que qu'on invite les personnes intéressées. C'est une déformation. Les personnes intéressées. Quand même. Bon, voilà, il y a tel problème. Il y aura ça, il y aura ça. C'est à nous maintenant de prendre nos décisions. Exactement. Et si on pouvait se préparer face à cette décision. Mais si d'un seul coup, le pauvre téléspectateur est en train de suivre l'émission, ou est en train de suivre en tout cas son programme, d'un seul coup, il n'y a plus de chaîne. Est-ce que cela, on peut donner une explication valable à nos auditeurs ? Peut-être la seule chose qu'on peut retenir, c'est qu'on est aujourd'hui entre les griffes des personnes qui ne veulent vraiment pas que la liberté de presse existe dans ce pays. Qu'ils veulent ou pas, la presse, on va rester. Oui, parce qu'il y a des bâtéries de mesures quand même qui ont été prises. Le deadline, c'était à partir d'YMF, jusqu'à 0h avec le Telgi, en tout cas les associations de presse. Et ils vont mettre en exécution ces dispositions prises lors de la réunion dernière. Entre autres, le sit-in, parce que les lettres d'information sont déposées au niveau de la mairie des Calou. On apprenait par le secrétaire général de la presse privée. Et on va attendre d'ici jeudi, parce que c'est jeudi, on va faire le sit-in pour voir. Mais chez nous, déjà, la direction générale quand même est en train de se battre pour pouvoir permettre à ces millions d'auditeurs, téléspectateurs et internautes de suivre toutes les émissions quand même de Joma Media. Vous pouvez nous suivre sur vos pages, sur nos différentes pages en streaming, parce que même cette émission, nous sommes en streaming. Vous pouvez écouter. Il y a d'autres mesures aussi que le directeur est en train de prendre. Nous allons partir dans d'autres satellites aussi pour nous permettre quand même... Tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Je me pose encore une autre question. Est-ce que ceci a été vécu au temps d'Alpha Condé ? Ah ben non, c'est la grosse question. On vient enlever, on vient faire un état contre un président qui a encaissé pas mal, c'est-à-dire qui a encaissé, disons, toutes les vulgarités. J'ai envie de citer le ministre de la télécommunication et de l'économie numérique. Moi, je l'ai suivi sur beaucoup de médias. Au fait, les critiques qui pleuvaient avec M. Gawal sur le régime déçu, mais on se disait que, ben, attends, on allait fermer les radios. Mais la liberté de presse, quand même, même si ça a été beaucoup plus de tollé, on disait qu'on régressait, mais quand même, aucune radio n'a été menacée de fermer. Même certains le disent aussi, qu'il n'a été menacé. Les menaces, et c'est qu'on subit aujourd'hui, font deux. Est-ce que ces régimes exceptionnels des transitions, c'est la dictature qui continue ? C'est la dictature. Grouman, moi, j'aimerais justement te dire que... C'est une démocratie solide encourage toujours la liberté de presse. Et c'est la démocratie qui envoie justement la presse ou même son peuple à l'abattoir pour baigner ou pour l'interdit de s'exprimer. On ne parle pas de démocratie, là. Là, nous sommes clairement dans l'anarchie totale. Et je pense réellement que ce gouvernement, il faudrait que ce Guinéen qui est assis devant son écran, qui suit aujourd'hui cette émission, prenne réellement la disposition. Parce que là, tout, comme on le disait tout à l'heure au début, rien ne va, le pays va très mal. Et c'est le moment de prendre réellement la disposition. Parce que, aujourd'hui, on attaque le quatrième pouvoir. Aux États-Unis, en Amérique, la presse est considérée comme le quatrième pouvoir. Et ici, nous avons un rôle très important. Et surtout, quand nous sommes dans telle situation, on est dans une période de transition. Et une période de transition, je ne dirais pas, c'est une période qui n'est pas trop légale. Donc, c'est la presse qui a le rôle de veiller sur cette transition, à ce que ça marche bien. Et si on décide aussi de faire taire cette presse, mais, cher public, population, réveillez-vous. D'accord, cher public, chère population, réveillez-vous. Aujourd'hui, c'est nous, demain, on ne sait pas qui ce sera. Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est nous, demain, on ne sait pas ce qui. Donc, il faut commencer à barrer la route, à ces manœuvres dilatoires, pour empêcher quand même la population d'être libre, surtout dans ses droits. Mais c'est ta injection, Charlie. Tu sais faire bien des injections, mais la liberté d'expression est baïonnée. On ne sait pas où tu es dans ton lit d'hôpital. On espère avoir aussi d'autres injonctions contre ces quatrièmes pouvoirs, contre la presse. C'est ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada